Ce message s'adresse à tous les anciens, tous les anciens quels qu'ils soient, des forces armées, de la police ou de la gendarmerie nationale, des douanes, des pompiers, militaires, aviateurs, soldats, marins, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs expériences, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des anciens. Derrière moi, vous avez comme dans beaucoup d'endroits en France, un fort très ancien, pluriséculaire, mais qui témoigne aussi par les stigmates laissés sur ces murs, ici derrière moi, de la violence, de l'aprôté des combats qui ont eu lieu en 39-45, quand les forces allemandes, la Wehrmacht, étaient dirigées par des seigneurs de guerre ariens, noirs, et qu'ils ont déferlé sur l'Europe et envahi l'Europe. En face, les alliés et bien sûr les FFL, les forces françaises libres, qui se sont battues ici même, ici même. Vous retrouvez encore dans la pierre les impacts de balles et les impacts d'obus qui ont déferlé sur les positions allemandes. Pourquoi je choisis ce lieu pour vous adresser ce message ? Tout simplement parce que tout autour de nous en France, dans n'importe quel endroit, depuis Lille jusqu'à Toulon où je me trouve, la France a été le spectacle de combats, de batailles, de guerres, et pas simplement la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale plutôt, parce que la Troisième est en préparation, mais toutes les guerres qui ont laminé, qui ont parfois souillé notre sol pendant des siècles, voire plus d'un millénaire, 1527 ans d'histoire. Pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, chers anciens ? C'est parce que l'association que je préside, le CSP, donc France Comité de Salut du Peuple, réunit actuellement plus de 113 comités partout en France et plus de 1640 membres actifs qui ont besoin de vous. Ils ont besoin de vos talents naturels. Ils ont besoin de votre expérience. Comme je vous le dis, que vous ayez servi dans les forces armées, dans les guerres, les théâtres d'opérations, les projections, ou que vous étiez simplement, en tant que policier ou gendarme, en patrouille, dans les endroits les plus sordides de ce qu'on appelle la République, la France, ou que vous ayez éteint des feux dans les endroits les plus reculés, vous ayez offert votre vie en sacrifice, vous ayez été blessé. Toutes ces choses-là, nous en mesurons en fait l'engagement, l'intensité, et pour cela, vous devez et vous devrez être remerciés. Aujourd'hui, vous n'avez aucun devoir vis-à-vis de nous parce que vous avez déjà servi la France. Mais pourquoi avez-vous servi la France ? Pour un idéal ? Pour une vocation ? Pour des valeurs, des principes, bien sûr. Mais avec quel résultat ? Où sommes-nous actuellement ? Nous sommes aux prises avec un système qui est en train de dévoiler son visage. Et ce visage est laid. Il est perfide. Il nous a menti sur tout ce qu'il était censé nous apporter après avoir conclu un soi-disant contrat social qui devait nous apporter paix et prospérité. Les militaires le savent bien, les policiers et les gendarmes également. La paix n'est qu'un État transitoire, temporaire, entre deux périodes de guerre. Parfois, les guerres sont menées pour de justes raisons, le belum justum. Mais parfois, elles sont aussi menées de façon artificielle pour des intérêts. Et la guerre dans laquelle nous sommes en train de rentrer tous dans le monde ou les possibles guerres civiles qui pourraient être allumées artificiellement, je dis bien artificiellement, le sont par les tenants d'un système qui est à bout de souffle et qui a besoin, dans sa lutte éperdue, dans sa fuite en avant de prédation et de contrôle et d'orgueil et du brice, ils ont besoin que les pays se foutent sur la gueule pour détourner l'attention des peuples et ensuite pouvoir maintenir leur contrôle. Donc la guerre, chers amis, s'ils n'arrivent pas à éteindre le feu financier qu'ils ont eux-mêmes allumé, la guerre est inévitable. Elle est inexorable. C'est pour ça que je lance cet appel aujourd'hui. Je lance cet appel à tous les anciens pour qu'ils nous rejoignent. Rejoignez-nous. Vous rejoindrez une association avec des citoyens français qui partagent les mêmes constats que vous, qui partagent parfois le même pessimisme que vous. Je suis très pessimiste de constats, personnellement, mais j'ai décidé d'être optimiste de volonté. Voilà pourquoi je me bats depuis plus de deux ans pour construire l'association CSP, France Comité de Salut du Peuple. 113 comités partout en France. Notre objectif est de le porter à 517. 1.640 membres actifs et plus de 5.000 membres honoraires qui nous ont suivis depuis maintenant plus de deux ans. Nous avons besoin de vous. Pourquoi ? Parce qu'au sein des CSP, où il y a la démocratie permanente, avec un processus électif permanent, nous désignons des personnes avec des talents, avec des expériences. Et il nous manque cruellement de personnes qui ont vos ressentis, vos expériences, mais également le nez qu'il sera nécessaire pour sentir les situations les plus dangereuses quand elles viendront. Et pour ça, beaucoup de citoyens sont désarmés. Voilà pourquoi je lance cet appel, parce que nous avons besoin de vous. Alors, vous pourrez nous écrire sur un courriel qui sera disponible sous cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. Sachez que nous sommes une association citoyenne transpartisane. Nous n'obligeons pas à être strictement membres de l'association et de ne pas être membres ailleurs. Nous ne faisons que réunir des citoyens, quelle que soit leur chapelle politique, idéologique, obédience, quelle qu'elle soit, peu importe. Nous demandons simplement que nous nous parlions en vérité, que nous arrivions à déterminer qui vient d'où et qui croit en quoi, pour que vous puissiez passer, entre guillemets, les tests de sélection. Il y aura un jury qui déterminera si vous pouvez rester parmi nous. Les personnes qui vont animer ce jury sont déjà des membres de l'association France Comité de Salut du Peuple. Ce sont des personnes qui agiront avec bienveillance, méthode, mais aussi détermination. Bienveillance pour ouvrir leurs bras à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre. Méthode, en appliquant une méthode et un règlement qui permettra à chacun de prendre sa juste place et justement de ne pas laisser libre cours à son égo qui est parfois dans ses extrémités, égoïsme, égocentrisme, égotisme, peuvent être destructeurs et nous détourner en fait d'une voie collective vertueuse. Et enfin, ils agiront avec détermination. Détermination si les personnes qui nous rejoignent le font pour des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est les vertus. Les mauvaises raisons, c'est les vices. Les mensonges, le repli sur soi, la colère, la peur, l'égo, toutes ces choses-là, des mauvaises raisons. Nous avons défini toutes ces bonnes raisons dans un mémento RH la semaine dernière. Sachez, chers amis, et notamment les anciens qui viennent des forces armées, et aussi de la police et de la gendarmerie, que cette annonce que je fais a été organisée en concertation avec l'association Place d'Armes. C'est-à-dire que j'ai appelé la semaine dernière le capitaine Jean-Pierre Fabre-Bermadec pour lui parler de ma démarche, de mon appel que je réalise aujourd'hui envers vous. Et cet appel n'est pas fait contre les intérêts de cette association, bien au contraire. J'ai clairement dit à Jean-Pierre que nos actions étaient convergentes et que donc les personnes peuvent tout à fait être membres de Place d'Armes. Et si elles souhaitaient nous rejoindre et qu'elles collaient, on va dire, à ce que nous avons défini comme méthode et comme organisation interne, elles pouvaient naturellement rester chez nous et établir des ponts, des ponts entre différentes associations. Ici, sur le thème de la sécurité, naturellement, un pont entre l'association France, Comité de Salut du Peuple, mais aussi l'association Place d'Armes. Nous sommes solidaires, nous sommes des frères d'Armes aussi. Je suis un ancien capitaine Saint-Syrin de gendarmerie, comme vous le savez. Je suis passé dans le renseignement aussi. Donc j'ai plusieurs casquettes. Celle du Rens, celle de la police, militaire, gendarmerie, mais aussi celle des grandes écoles. Donc voilà, chers amis, l'objet de mon message aujourd'hui. Nous partageons, chers anciens, le constat accablant que vous faites tous les jours. Nous le partageons. Mais réfléchissez bien. Dans cette situation qui semble avoir une destinée inexorable, que nous pourrions peut-être encore arrêter. Un État profond qui nous pousse toujours plus vers les guerres. Guerre mondiale. Et s'ils ne parviennent pas à décréter une guerre mondiale, ce sera un chapelet de guerre civile, comme je vous le dis et je vous le répète, pour détourner l'attention des populations contre en fait les vrais enjeux. La prédation, le contrôle par le paradigme monétaire depuis deux siècles et demi. Toutes ces choses-là. Réfléchissez bien, chers amis. Il n'y a rien de plus important que le peuple. Ou plutôt, les peuples français réunis en nation et héritiers de la civilisation française. Il n'y a rien de plus important que cela. Nous devons d'abord protéger la vie. La vie. Parce qu'elle seule permet la transmission. Et cette vie, ensuite, doit permettre de transmettre notre héritage millénaire. Pensez-y, chers amis. Et rejoignez-nous si le cœur vous en dit. Ici, mon message vous a touché. Et a réveillé en vous l'ardeur de vous battre. L'ardeur que vous avez eue jadis. Et que vous avez peut-être toujours. Votre cœur est peut-être encore allumé. C'est ce cœur dont nous avons besoin. Et c'est ensuite de vos compétences et de votre expérience dont nous avons besoin. Les citoyens vous attendent. Ils ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vive l'esprit de résistance. Vive la résistance. Et surtout, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada